Bonjour à tous, bienvenue ! En ces journées froides d'hiver, WAKFU a décidé de créer un événement qui s'appelle la BOUFFÈTE. C'est la fête de la bouffe, concrètement c'est ça. C'est un concours culinaire qu'ils ont lancé. Le but de ce concours, c'est de créer un plat et de le mettre en scène. Un plat qui viendrait soit du jeu vidéo WAKFU, soit de la série WAKFU. Je remercie Zozio, qui est le community manager de WAKFU, qui est venu directement sur mon stream et qui m'a dit « Hey, Dropdadou et Chef Clément, on fait un concours de cuisine ! » Et moi j'ai fait « Mais super, j'étais pas au courant ! » Aujourd'hui, monsieur, dames, on va faire un plat de la série WAKFU. Bonjour Clément ! Bonjour tout le monde ! Je suis un peu malade, j'ai une voix bizarre, mais sinon tout va bien. Moi j'ai un remède pour ça. Quand Hugo l'Eliatrope était malade au village des Melka, Papa Halibert, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait une blanquette ! La bonne blanquette de bouffetou d'Halibert ! C'est bien joué, c'est bien... C'est bien la transition ? C'est bien amené, c'est bien amené. On fait la blanquette d'Halibert, pas du jeu, mais de la série WAKFU. Je vous mets un screen maintenant, vous la voyez ? Dans la blanquette d'Halibert de la série WAKFU, il y a une grosse pièce de viande qui repose sur du riz avec des petits poivrons, des petits champignons, etc. Donc il nous fallait une très grosse pièce de viande ! Messieurs, dames, une rouelle de jambon. C'est une rouelle de bouffetou, messieurs, dames. Voilà, ce sera la grosse pièce de viande du repas, c'est énorme ! Des petits champignons qui seront coupés en fines tranches pour aller avec le plat. De toute façon, on va essayer de faire une assiette qui ressemblera le plus possible à l'assiette dans WAKFU. C'est pour ça qu'il y a des poivrons. De toute façon, il n'y a rien qui va dans cette recette. Ça s'appelle une blanquette, mais il n'y a rien d'une blanquette. C'est vrai que ça s'appelle une blanquette, mais ce n'est pas vraiment une blanquette. Le seul truc de la blanquette, ce serait les champignons. Papa Alibert, il ne fait pas trop d'efforts. Bon, on a des poivrons du coup. Un vert, un jaune, un rouge. Sachez que je déteste ça. Un oignon dans le socle à oignons. Hop ! Ça, c'est dedans, si ? Des baies roses pour aller sur la viande. Wow ! Je t'adoube, draoud, chevalier de la cahouaute. Merci. 500 grammes de riz, bien sûr, on va tout mettre. Parce que cette grosse pièce de viande repose sur du riz, mais un gros lit douillet de riz. Innovation, pas du tout. Mais non ! On boit de la badoire. On boit de la badoire ? On boit de l'eau ? Non, mais ça va pas. Ah, ça fait un peu le paysan, rien. Alors, qu'est-ce que je vous vends ? Une charrette ? Un kilo de blé aujourd'hui, combien ? 10 écus et ma femme ! Bon, alors, c'est quoi la première étape de ce gros plat ? Première étape, on va commencer par juste, peut-être, décoéner un peu notre jambon. Parce qu'on va garder le gras autour, mais on va le décoéner parce que la couenne, vraiment, à manger, c'est un enfer. Eh, je suis un vrai petit boucher, moi, franchement. Hop ! Un morceau de peau ! Ah, il faut vraiment y aller finement. Ouais. Montre-moi. Tu peux juste couper un peu la couenne, limite, même. Oh, la technique ! Mais quelle expertise ! Hop, 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 hop ! Mais tout ça, tout ça, c'est que du gras. Ouais, on va enlever un peu, quand même. Waouh ! Là, on a notre viande. Boum ! Oh, le bruit est incroyable. Comme c'est très épais, faudrait pas la mettre à cuire maintenant, pendant qu'on fait les légumes. Mais non, c'est déjà prêt. Regardez ça, le setup de Zaza ! Donc là, on met la viande dans une marmite. Là, on met, et comme ça, on a le temps d'éplucher les petits légumes au sou. On mettra les légumes dedans, après. Donc attends, t'es en train de me dire que là, la viande qu'on fait cuire dans l'eau, on épluche tous nos légumes et on balance les légumes dans l'eau aussi. C'est ça. C'est ce qui va générer la sauce, un peu ? Un bouillon, ça s'appelle. Un bouillon. Aïe. Ah, mais ton truc, il est dangereux. Moi, il me fait peur. Il épluche un peu trop bien. Concernant le concours, du coup, la bouffe fête, je vous mets un lien en description, vous pourrez voir toutes les participations des autres gens. Et du coup, il y aura aussi la nôtre. Ah bah là, c'est du plat traditionnel. Les champignons, des carottes, des oignons, du cochon. Bon bah, on peut aller au service cuisson. Ah non, les poivrons ! Oh, les poivrons, on a failli oublier ! Oh là 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 ! Il n'y a vraiment jamais ça dans une blanquette, normalement. Ah ouais, vraiment ? Ah bah non, tu mets pas de poivrons dans une blanquette. Bon bah, faudra dire à l'hiber, franchement à l'hiber. Euh, on les a pas lavés. N'importe quoi. Donc je fais comme ça. C'est la première fois que je coupe un poivron parce que je déteste ça. Tu fais des tranches comme ça. Ça, on va l'utiliser pour la cuisson. Là, je coupe des belles tranches pour la plantation. Non, non, fine, 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 fine. Oh merde, regarde. Non, je peux pas, vraiment, je ne peux pas. Tout ça, c'est prêt. Et on passe au fourneau. Tu peux balancer dedans. On va balancer dans le bouillon. Hop. Un petit bout de champi qui reste, un petit bout de poivron. Et voilà ! On va rajouter thym, laurier, romarin et c'est tout. Et on va laisser mijoter, je pense, une heure et demie, deux heures. Parfait ! Et bah, on se retrouve dans une heure et demie, deux heures alors. Ça fait une heure et demie qu'on attend. On a rien fait, on est resté assis là, on a regardé le plafond. Et là, maintenant, on va faire le riz. Le riz qui est en-dessous, the big viande. Je sais pas, sur l'image, on avait pas l'impression que c'était juste du riz comme ça. On avait l'impression que c'était un riz gluant ou alors un risotto. Donc on va faire un risotto. On fait un risotto. Dans Wakfu, il mange le riz de la blanquette avec une grosse cuillère en bois comme ça là, comme ça. Et il mange le riz et vraiment, il prend comme ça. Et tu vois, la grosse boule de riz, c'est bien gluant. On va faire un ris gluant. Vous coupez approximativement la moitié. Alors, je prends quelle moitié ? Je m'en fiche, celle qui te plaît. On le fait fondre mais pas coloré. Il faut que ce soit fondu. Il va pas coloré, regarde. Dès qu'il commence à colorer, hop, je repasse dessus. Ouais. Donc, on est à 240 grammes au total. Voilà. Waouh. Ça mijote depuis deux heures. Le petit bouillon. Ouais, ça va être deux heures qu'on attend. Bazar. Maintenant. Donc, tu fais absorber le beurre au riz et après, on le met dans l'eau. Ça s'appelle faire nacrer. On fait nacrer. Oh, voilà. Hop, il est bien translucide. Et donc, l'étape d'après, ça va être ça. Du vin. Celui-là, on le boit pas. On va le cuisiner. Et il n'y aura pas d'alcool puisqu'on l'aura fait chauffer. Donc, l'alcool se sera évaporé et on n'aura plus que la saveur. Tout à fait. On attend que le beurre, il... Ouais, vas-y. Mets la moitié de la bouteille. Stop. 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 Allez, c'est parti. Et là, du coup, ça baigne dans le vin. Là, l'alcool va s'évaporer. On le voit, il s'en va, là. Il s'en va. Tu vois, il part. Ciao, ciao. Ciao, ciao. S'il n'y a pas d'évacuation. Bah, le vin, il vient là, là. Mais... Je crois qu'il est trop bon. Attention. Cut. Lui, je pense, tu vois, même, je vais le laisser. Abonnez-vous, juste pour ça. C'est bien ces causes-là, regarde. Faut pas que ça grille. Mec, c'est beau ce que tu fais. Continue, continue. Donc, je prends genre ça. Voilà. Là, je mets la louche. Pour la route. Voilà, très bien. Et là, je touille. La viande, elle s'est moitié déformée dans l'eau. Oui, parce que la viande est cuit et les tendons, ils se sont rétractés. On va devoir reformer la viande en lui mettant des gros chassés. Bon, du coup, en gros, on fait ça plusieurs fois et à la fin, le risotto, il est là. Wow. 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 Voilà. On l'a goûté, il est mamacita. Et c'est comme vous voulez. Nous, on a mis 20 minutes, à peine. Quelle est la suite ? Peux-tu me couper ce petit morceau de beurre en 6, s'il te plaît ? Tout est dedans. Et voilà. La plaque est entière. T'aimes le parmesan ? J'adore ça, le parmigiano. Tu peux en doser à souhait. Tu mets tout. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Hop, on le dose à souhait, celui-là. On va en mettre un, on verra après. Bon, en gros, là, on est en train de touiller le riz. On a rajouté plein de beurre, plein de parmesan, un petit filet d'huile d'olive. Et là, c'est parti, là. Ça fait les bras, hein ? Eh, les biscottos ! Ah bah, frérot, il se moque de moi, frérot. Ah, elle est belle, elle est belle ! Attention, attention, attention ! Attends, attends, attends. Je prends une petite cuillère vraiment mignonne. Santé ! Mais pas des pieds. J'ai envie de tout manger. On remet un paquet de parmesan. On remet un sachet de parmesan, du coup, parce que c'est délicieux. Ensuite, on remet un peu de poivre. Je peux en mettre, hein, c'est italien. L'italien, ils adorent le poivre, c'est ce que je voulais dire. Et là, tu mets une goutte de ce petit vinaigre qui est délicieux. Une goutte, hein, parce que c'est... Ah, le fameux condimento balsamico bianco, oui, je connais. Oui, c'est un délice. Donc ça, on met de côté. Tous les légumes sont cuits. On va faire une sauce avec le reste du bouillon, parce qu'on a pris du bouillon pour faire cuire ça. Et là, on va faire une sauce avec le bouillon, la petite sauce qui va au-dessus, vous savez. Messieurs, dames, on passe à la sauce ! Maintenant, une petite sauce ! Quand même, pour pas que ce soit trop secos. Une passoire, je connais ça ! Attention, messieurs, dames, la manœuvre... Ça coule derrière. Avance un peu. Ça coule derrière ? Oh merde, 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 merde. C'est bon. Magnifique ! On extrait le jus. Enfin, c'est le bouillon, en fait. Non, on extrait le bouillon. Ouais, c'est ça, ça s'appelle un bouillon. On a extrait le bouillon. Ici, on a les ingrédients. On va les garder, on ne le jette pas, bien sûr. On mange, on mange tout. On bouffe tout ! J'allais dire, putain, on bouffe tout ! Bien joué, j'ai la ref. Let's go ! On a 30 grammes de farine et on a 30 grammes de beurre. Tu sais, on avait déjà fait une béchamel. Bah, une béchamel, tu sais, tu fais un roux, tu fais cuire le beurre, tu mélanges la farine, ça te fait une pâte et après, on met du lait. Ouais. Bah là, ça va être pareil, sauf qu'à la place du lait, on va mettre le bouillon. Hop, ça dégage, direct dans la casserole. Le fouet, il est où ? Ok, je me prépare, je le prends, je l'équipe, je l'ajoute à mon stuff. Voilà, dans tes équipements, j'espère que t'as assez de place dans ton sac à dos. Bien sûr, j'ai assez de pod. Tu verses la farine. Et je fouette. Hop. Et là, c'est parti. Ok, regardez, regardez ce que ça donne. Wow. Tu chopes tout. C'est simple comme bon. Et là, tu gardes ton fouet et tu vas rajouter... Le bouillon. Le bouillon, petit à petit. J'ai peur de le faire couler partout. Donc là, on touille. Ouais. Et voilà. Je profite de cette séquence extrêmement dynamique afin de vous dire que vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Donc ça, c'est de la crème d'Izini, c'est de la crème... C'est la meilleure crème du monde. La meilleure crème du monde, d'accord. De très loin. On l'ouvre comme ça. J'ai réussi. Voilà, juste un peu. Hop. Donc très bien, la crème est mise maintenant. On coupe le son. Envoi. Je rajouterais un peu de sel. C'est clairement un potage de mamie. ... Regardez ce qu'on a. En touillant la crème très vite au final. Oui, ça fait une crème fouettée. Tout doucement. Ah oui, on voit que ça va changer de couleur. D'un coup, ça va devenir beaucoup plus crémeux. Ah mais là, on est sur de la cuisine à l'ancienne. Crème, beurre, roux, farine... Que des trucs qui vont tout droit dans le... Fazard ! Fais surtout attention au goût, mais... Sel, poivre. Est-ce qu'il faudrait plus de sel ? Est-ce qu'il faudrait plus de poivre ? Pour moi, c'est très bien. Waouh ! Et là, on peut considérer que la sauce est terminée. Ça y est, c'est officiel. Finito. La crème, ça part au lavage. On va pouvoir passer à la viande grillée maintenant. Parce que la viande est cuite. Mais il faut la faire griller des deux côtés pour qu'elle soit bien... Bien dure en fait, c'est ça ? Qu'elle a une belle tête surtout. Ok, alors. Pourquoi on a un truc pour toaster des toasts ? Bah parce que sur l'image, c'est grillé. Et on peut pas. Si on veut un truc, si on veut du porc qui soit tente, il faut le faire cuire longtemps, mijoter longtemps. Donc on le fait griller dans un toasteur. Je le mets à fond ? A fond. Pleine balle. Il faut que ça grille pour avoir... C'est juste pour avoir les traces de griller en fait sur la viande. On va quand même la peindre un peu. Je te laisse la peindre. Vous l'avez pas vu la viande ? Regardez, elle est là. La belle viande. Donc là, elle a cuit dans l'eau seulement. Donc elle a pas trop la gueule. Mais on va lui donner la gueule. Oui, peux-tu la peindre mon cher ami ? Je la peins. C'est pour lui donner une teinte un peu plus rougeâtre. Qui ressemble plus à la photo au final. Prends ça comme ça, prends la peinture. Tu la peins bien, n'hésite pas, peins-la. Et là, on y va. C'est une petite marina de secret... Alors, tu n'es pas obligé de peindre la table, mais on la peint. Ah oui, je te peins toi. Salut, c'est Drop Peintou. Aujourd'hui, on peint tout ! Ça, c'est une petite marina de huile de pépins de raisin, paprika, un peu de sel, un peu de sucre, un peu de vinaigre et de l'huile de soja. Ça fait un peu comme une barbecue au final avec les balsamiques. On va la peindre de l'autre côté. Elle est bien, je vais la tourner. Elle est bien ici, vas-y. Oh là là. Magnifique. Et là, c'est parti, on la peint de l'autre côté. Hop. Ici, là, il n'y en a pas assez. Tout à fait. J'espère que ça va aller la caméra. Alors là, on passe la journée complète au tournage. Vous avez tous les cycles du soleil. On va poser la viande, on va refermer et... Alors, on attend, là. C'est parti. Alors, tu soulèves. Et là, voilà. Et là, la viande est en train de griller, messieurs-dames, pour lui donner les rayures de grillage. C'est un peu système D. Ça me fait penser à nous quand on a mixé notre pâte à crêpes parce qu'il y a des grumeaux. Pardon, pardon, fallait pas le dire. Pardon. Wow, wow, wow. Hugo, ta blanquette est prête. Avant de manger, on fera une séance photo parce que je vous rappelle le concours de la bouffe En fait, il faut poster une photo de notre plat sur le forum en expliquant comment on l'a fait et tout en étant en roleplay. Donc, on va d'abord faire un décor afin de prendre en photo notre assiette. Nous en sommes arrivés à l'étape où on dresse l'assiette. Voilà, maintenant, c'est que du bricolage. Il faudrait peut-être expliquer aux gens pourquoi, d'un coup, il y a plein de... Le truc là. Chers amis, on a fait la mise en scène et le dressage sans vous. Voilà, parce qu'il nous fallait la photo, il fallait être concentré, ça a pris du temps, ça n'aurait pas été intéressant. Et vous nous déconcentrez. Oui. Partez. On a également fait notre séance photo parce que je vous rappelle, cette vidéo a pour but de créer un plat de la série WAKFU pour participer à un concours créé par WAKFU. Donc, on a fait notre séance photo, vous aurez le lien en description pour voir notre participation et celle des autres. On ne va pas déguster le plat dans cette vidéo. Là, on fait l'outro avec vous, on vous montre notre mise en scène. Je vous mets la photo ici. Boum. Voici notre plat. Boum. Comme vous pouvez voir, on a tout placé à la perfection. Vous pouvez vous amuser à mettre pause et à regarder où sont les champignons et les poivrons. On a tout mis au millimètre près. Il y a du boulot. Il y a un peu de boulot. Voilà. Du coup, c'est quoi le résumé ? C'était quoi la recette du coup ? Une rouelle de bouffetout, des poivrons de toutes les couleurs, éparpillées un petit peu autour. Des champipis coupés, pareil, mis un petit peu partout sur l'assiette. On a des beaux roses et notre petite sauce au bouillon. Oui, tout à fait, délicieuse sauce. Sur la viande, la viande qui est grillée d'ailleurs. Et tout ça repose sur le risotto récolté à pandala. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est vraiment en bonus. Ce n'est pas obligatoire pour notre participation au concours, mais on voulait le faire. Ouais, et puis quitte à faire une recette de Dofus, ce qui est un peu ta spécialité, autant... Autant le faire en vidéo, c'est vrai. Ça aurait été quand même... Et puis on ne cuisine pas quand on ne fait pas de vidéo, donc bon. Bon, j'espère que cette super recette va nous garantir une place dans le podium. Au moins, sur le podium parce que dedans c'est... Sur le podium, ça pourrait être vraiment super. Au moins. Je vous remercie d'avoir suivi. Bienvenue au nouveau sur cette chaîne. Et vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire. Voilà, si ça vous a plu par exemple. On a une playlist sur la chaîne YouTube qui s'appelle Cuisine Slash Dégustation. Et on a déjà cuisiné plus d'une dizaine de crafts du jeu Dofus. Et on vous fait plein de bisous. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...